Avec Philippe il y a longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble c'est Jérémy qui a vu qu'on avait fait un jab une fois et on n'a pas poursuivi parce qu'on n'avait pas eu le temps mais l'intervention était là et il a dit justement ça serait génial de vous réunir sur ce truc parce que moi j'ai plus un côté je pense l'orchestral, tu as plus un côté électronique et en même temps on a chacun un peu des deux. Au début on se disait peut-être telle scène serait pour moi plus dans mon univers ou dans ton univers mais finalement on n'a jamais fait quasiment comme ça en fait il y en avait un qui lançait la pulsion ah j'ai une idée puis d'autres repasser par dessus je pense qu'on peut dire qu'on dit que c'était un peu plus orchestral je pense que c'était plus Fred parce que Fred est vraiment vraiment l'orchestral je pense qu'on dit que c'était un peu plus alambiqué mais dans le sens pas forcément composé mais dans le sens de texture peut-être que c'était plus moi mais en fait non c'est les deux vraiment il y a un truc qui s'impose à chaque fois à chaque scène et on se dit ah bah là c'est ça devrait être ça ça devrait être un peu plus comme ça ça devrait être un peu moins comme ça on travaille des ingrédients c'est la cuisine. Dans Last Man il y a une héroïne qui s'appelle Tommy Katana qui est une chanteuse à la base une chanteuse pop c'était le brief c'était plutôt genre Britney Spears mais nous on voulait pas tellement faire du Britney Spears de cette manière c'était trop galère à faire et nous on pensait plus à quelque chose d'électronique genre du coup on pensait plus à Elie Jacneau de ce fait on avait quelque chose un peu de new wave dance mais quand même avec le son de Last Man c'est à dire tous les synthés les textures et et Marianne Elise Auchan qui double qui double Tommy Katana donc on a suivi aussi l'évolution de la chanteuse c'est qu'au début il fait des pop songs un peu facile mais quand même qu'on voulait pas naze parce qu'il n'y a aucun intérêt à faire de la musique naze sauf si vraiment et je sais pas après dans la scène la personne se prend des tomates par exemple mais du coup le personnage mûri elle devient plus une songwriter elle va commencer à rajouter des quartes, des quintes, des tiers dans des accords de septième, des accords de dernier voilà donc voilà toute la composition va évoluer cette manière de composer va évoluer avec la maturité qu'elle va prendre au fur et à mesure des épisodes tous mes problèmes sont envolés au loin les gens sourient